Mais dites-moi, connaissez-vous l'effet papillon ? Vous savez, cette chose qui fait que chaque événement antérieur influe directement sur le suivant. Que chaque choix insignifiant peut mener à une situation de détresse, ou au contraire, à un triomphe absolu. Pensez-vous que vos choix quotidiens n'ont aucune influence sur votre futur ? Combien de fois avez-vous pris une décision qui vous semblait sans intérêt et qui pourtant a marqué votre vie de moult expériences et rencontres ? Bonne comme mauvaise. Que se serait-il passé si vous avez décidé, à moins précis, de prendre un tout autre choix ? C'est là l'essence même de l'effet papillon. Avec cet effet, on peut se demander si les événements qui vont suivre auraient pu se dérouler d'une toute autre façon. Mais est-ce pour autant judicieux de vouloir changer nos choix ? Une lettre ? Qu'est-ce qu'il y a dit dessus ? Cher Monsieur Vallière, il semblerait que ma mise en garde en face à face vous suffirait pour calmer vos ardeurs. Seulement, j'aurais négligé que les nez moldus sont curieux et surtout incapables de suivre des instructions claires. Je ne suis pas dupe, je sais que vous avez tenté d'améliorer les défenses autour de Poudlard. Et sachez que certains de mes hommes surveillent en ce moment même cette charmante... Mademoiselle Ponce ? Monsieur Chaud devrait revenir parmi vous très prochainement, dans les mois qui arrivent. Quant à mes serviteurs, ils seront morts d'ici quelques jours. Le maître du panier de Corvus. Quoi ? Quoi ? Il est venu rendre chaud ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, là. Il est venu rendre... Qu'est-ce que cela ? Quel est ce livre ? Quel est ce livre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Chaud ! Chaud, chaud ! Chaud, calme-toi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Que fais-tu, là ? Tu vas le regretter. Chaud ! Prenez ta... Chaud ! Tu n'es pas obligé de faire ça, Chaud ! Tu n'es pas obligé. Tu n'as jamais dû. Baisse ta baguette ! Faire tout ça... Protego, baisse ta baguette ! Jamais, tu n'aurais dû faire tout ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Chaud, je suis là ! Et... Pense à ton fils ! Chaud ! Je ne pense qu'à lui... Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Oui, alors qu'est-ce qu'il est arrivé ? C'est à cause de toi, tout ça. À cause... Protego ! Chaud, calme-toi ! À cause de toi... Je ne veux pas te faire de mal. Qu'est-ce qui est passé ? Que t'en t'il fait ? À cause de toi... Que t'en t'il fait, Chaud ? Toujours de toi... Oui, j'allais faire ça... Qu'est-ce qui est de ma faute ? Je m'excuse si j'étais... Chaud, calme-toi ! Arrête ! Chaud, tu n'es pas comme ça ! Tu n'es pas comme ça ! Tu n'es pas comme ça ! Tu n'es pas un tueur, Chaud ! Je range la baguette, Chaud ! Chaud, tu n'es pas un tueur ! Tu n'es pas comme ça ! C'est une tombe dans ta tête ! Chaud ! Je t'ai fait confiance depuis tout ce temps-là ! Tu sais que tu n'es pas comme ça ! Baisse cette baguette, Chaud ! Baisse cette baguette ! Ne me force pas, Chaud, à devoir me défendre ! Je ne te laisserai pas me tuer ! Chaud ! Chaud ! Que t'ont-ils fait ? Calme-toi, calme-toi ! Tue-moi ! Valier ! Tu n'aurais pas dû faire tout ça ! Chaud ! Chaud ! Tu te calmes ! Tue-moi ! Tue-moi, Chaud ! Tue-moi ! Tue-moi ! Calme-toi, respire ! Ne force pas à faire ça ! Valier ! Tue-moi ! Tue-moi ! Tue-moi ! Expire meche ! Tue-moi, Macho ! Attends, Tue-moi, Chaud ! C'est pour un passage ! Tue-moi ! Arrête ! Je puissais ne pas faire tout ça ! Valier ! Je ne peux pas, Valier ! Skaç ! Tue-moi ! Tue-moi ! Je suis désolé, je suis désolé, je n'ai pas réussi à te sauver. Ah va, attends ! Des dames ! Chauve ! Non, chauve ! Monsieur Valia, c'est vous qui avez fait ça ! Il n'y a pas d'autre choix ! Ne bougez pas, monsieur Valia ! Ne bougez pas, monsieur Valia ! Avec un bus ! Sors ! Mesdames et messieurs, chers élèves, si je vous ai rencontré ici ce soir, c'est pour vous annoncer le départ de votre directeur. Monsieur Valia a exécuté de sang-froid votre professeur Shaw, disparu il y a quelques temps. J'ai dû, avec l'aurore ici présent, on a dû le suivre, il s'est échappé, il s'est entré, nous ne l'avons pas trouvé malheureusement. nous avons déposé un avis de recherche pour monsieur Valia, et je prendrai donc la place de directeur de Poudlard, et j'espère vivement que justice soit faite. Si vous avez des indices, si vous connaissez monsieur Valia personnellement, venez, venez m'en parler dans mon nouveau bureau, le bureau du directeur. Et s'il vous plaît, aidez-nous à retrouver votre ancien directeur. Si vous voyez monsieur Valia, si vous entendez parler de lui, sachez qu'il est recherché, et ce sera sûrement dans les prochains jours l'homme le plus recherché. Où est le jeune homme ? Ah, personnellement, je veux dire ce que je pense, étant donné que je suis la maison Gryffondor et les Gryffondor me font peur. J'ai l'impression que ce ne sont que des foutages. Je n'ai pas reconnu monsieur Valia et jamais il aurait tué un homme de 100 fois. J'ai vraiment du mal à y croire. Écoutez, nous sommes deux à vous le dire. L'horreur ici présent pourra aussi vous le dire. On l'a vu, littéralement, on l'a vu assassin. Ce pauvre professeur qui lui n'avait rien demandé. Il lui demandait de l'aide. Donc, je ne parlais plus de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, soyez-en sûrs, justice sera faite. Bah non, vu que pour le moment, il faut qu'il soit introduit. Monsieur l'horreur. Monsieur le magistrat. Monsieur, j'ai moi de mon tard, j'ai dû m'absenter. Si vous pouvez juste me rappeler l'annonce. Oui, je veux très bien. Bon, c'est avec grande peine que je vous annonce la disparition de Scott Valia. Mais disparition. Il s'est enfui. Il s'est enfui alors que nous voulions l'arrêter car il a tué le professeur Chaux de sang-froid. Ah oui, d'accord. Je ne pensais pas ça de lui. Par contre, si vous voulez vraiment un petit conseil, évitez de prévenir Mademoiselle Ponck. Ça pourrait la mettre la mènerage folle. Et qu'elle fasse entre autres des conneries par rapport au fait que vous recherchez Monsieur Scott Valiaire. Elle pourrait l'aider ouvertement. Bon, après, je vous préviens comme ça, mais qui sait comment elle pourrait réagir ? Ça se trouve, elle chercherait Monsieur Valiaire et vous l'emmènerait sur un plateau d'argent ? Ou alors, elle devra s'échapper, qui sait ? On verra. Je ne la connais pas encore. Je ne l'ai pas encore rencontrée. Mais je pense bientôt la rencontrer. Elle commence vraiment à s'énerver, donc à vous de voir si vous voulez la prévenir et qu'elle vous l'emmèner sur un plateau d'argent. Mais je doute qu'elle vous le ramène ici. En tout cas, si elle doute de moi, je lui montrerai dur comme fer que Monsieur Valiaire est coupable. Après, Monsieur le Magistre, je ne dis pas qu'elle va douter de vous, mais il était plutôt victime d'un complot. C'est pas son style, et surtout en sachant qu'il avait un fils, en sachant que ce professeur avait un fils ici. Donc vous, ça m'étonnerait qu'il s'est battu ouvertement et gratuitement. Je ne lui faisais confiance, Monsieur. Il m'a dit qu'il le ramènerait. Oui, non mais je comprends tout à fait votre point de vue. Tu l'as dit ? Oui, non mais je comprends, Monsieur Chauveux. Monsieur Chauveux, pouvez-vous me suivre si vous le pouvez ? Oui, Monsieur. Venez, suivez-moi. Les conséquences de nos actes nous ont emmenés ici. Mais maintenant, c'est fini. Je vais mettre un terme à tout ça. Et faire tomber tout ce complot. Pour commencer, je dois réintégrer Poutlard. Et après, m'intégrer à ce groupe pour les faire tomber de l'intérieur. S'il le faut, j'y laisserai ma vie. S'il le faut, j'y laisserai ma vie. Si vous le pouvez, c'est fini.